La France, qui recense une augmentation des « atteintes à la laïcité » en milieu scolaire, de l'ordre de 150% sur un an, inclut dans son comptage le port d'Abaïa. Dans une note du ministère de l'Éducation nationale, révélée jeudi par Europe 1, les autorités relèvent que lors de l'année 2022, 4710 signalements ont été effectués et attribuent le phénomène à « une évolution significative au sein de la jeunesse de la place accordée à la religion, ainsi qu'à une « vision à l'anglo-saxonne de la laïcité ». Selon le ministère, ces prétendues atteintes sont également liées à « des pressions familiales et communautaires », ainsi qu'au soutien apporté par des associations de lutte contre l'islamophobie, qui sont, depuis 2020, dans le viseur du ministère de l'Intérieur, et dont certaines ont été dissoutes pour des motifs contestables. La note précise enfin que la situation est « très difficile » dans certains établissements où des dizaines de jeunes filles sont accusées de porter des tenues à caractère religieux, dont des robes « en plou des abayas ». « Venir à l'école en Abaïa est un geste religieux, visant à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit constituer l'école », avait affirmé fin juillet Gabriel Attal. Le ministre de l'Éducation nationale fraîchement nommé venait ainsi apporter sa pierre à une polémique qui a occupé la classe politico-médiatique française durant une partie du printemps. Le Conseil français du culte musulman, CFCM, avait été forcé de réagir, début juin, en qualifiant cette agitation de « énième débat sur l'islam et les musulmans » avec son lot de stigmatisation. Nous sommes dans le droit de nous interroger sur l'autorité qui, dans notre République laïque, a décrété que l'abaya est un signe religieux musulman. Or, pour nous, ce vêtement n'en est pas un, martelait l'institution qui craignait que « l'écho médiatique qui leur est réservé soit disproportionné » eut égard aux autres sujets plus graves comme notamment le harcèlement scolaire qui ne cesse de provoquer détresse et suicide. Alors que les chaînes d'information en continu se sont emparées du sujet en prétendant que des centaines d'élèves musulmanes porteraient des abaya, le CFCM s'inquiétait de cette « dénonciation d'atteinte à la laïcité au sein du milieu scolaire », alors même que le terme d'abaya est une « translittération française de l'arabe » « abaya », qui se traduit littéralement par « robe ou manteau », et est présenté à tort par certains comme un signe religieux musulman. Au sein du CFCM, nous tenons à réaffirmer que dans la tradition musulmane, que nous défendons qu'un vêtement quel qu'il soit n'est pas un signe religieux en soi. Il suffit de parcourir les pays à majorité musulmane pour se rendre compte que les citoyens de ces pays, de toute confession, ne sont pas distinguables par les vêtements qu'ils portent, poursuivait l'organisation. Invoquant la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux ostentatoires à l'école, les tenant d'une laïcité et les souhaitent, en effet, que les élèves vêtus d'abaya soient empêchés d'accéder à leur cours, comme c'est déjà le cas pour celles qui portent un hijab. Merci. Merci. Merci.